La plupart de ces images sont inédites. Elles ont été réalisées par des journalistes qui sont eux aussi tombés au front de la contamination nucléaire. Elles racontent l'histoire de cette guerre cachée, mais aussi celle du gigantesque mensonge dont les conseils... ...estime 20 ans plus tard d'alourdir le bilan de la catastrophe. 20 ans après, voici l'histoire de la bataille de Tchernobyl. A trois kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilyich Lenin, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur pour permettre des économies d'énergie. A 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Un geste surpuissant de vapeur radioactive disperse des tonnes d'uranium et de graphite à des centaines de mètres à la ronde. Puis une gerbe de feu chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. L'atome échappe à tout contrôle. Ce soir reste le nuage de particules radioactives. Ronseil s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie puis est en train de descendre vers le sud. Alors comment peut-on prévoir son déplacement ? Il faut bien parler entre le possible et le réel. D'abord les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardenne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière aspirée depuis l'Ukraine serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat. C'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. D'abord, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème de sécurité en France. Aucun. Nous n'avons rien à cacher. Que les Français ne soient rassurés. 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 Merci Monsieur le Ministre de cette intervention à propos du numéro vert spécial Tchernobyl.